Le caïd repris, arrestation de François Besse, 31 ans, un évadé de la prison de Fresnes. François Besse, un spécialiste de la cambriole, a été arrêté alors qu'il venait de commettre un hold-up dans un bureau de change près de la bourse à Paris. Bonsoir, le roi de l'évasion, le passe-muraille, l'anguille, autant de surnoms donnés à un homme qui aura passé la majeure partie de sa vie en cavale. Ce sera évadé à six reprises de ses prisons et même une fois en plein procès d'un palais de justice. Cet homme, c'est François Besse. Il a écrit à sa façon une longue et incroyable page du crime français. La légende a fait de lui l'un des derniers gangsters d'honneur, un grand bandit romantique, puisque malgré ses méfaits, des dizaines de braquages, des otages tenus en respect sous la menace de son arme, cet homme n'aura jamais tué personne. Un anti-Jacques Messrine avec lequel il va pourtant s'évader de la prison de la santé, partager des mois de clandestinité et de cavale avant de se séparer et de rompre avec cet ennemi numéro un qui était son contraire. Et de retourner en solitaire au braquage de banques, aux échappées belles, à une existence de moine. Le surnom que lui avait donné justement Messrine. C'est cette vie, celle d'un hors-la-loi aventureux que nous avons choisi de vous raconter ce soir dans l'heure du crime avec nos invités. Nous allons voir pourquoi le personnage de François Besse, un personnage de cinéma, malgré ses méfaits et la peur qu'il a pu inspirer, séduit toujours autant les imaginations. François Besse, les mille vies du prince de la cavale. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL. Et ce soir dans l'heure du crime, retour sur la trajectoire de François Besse, l'ennemi public numéro 2, après Jacques Messrine dans les années 70. Spécialiste de l'évasion, la première en date remonte au printemps 1971. Ce 9 mai 1971, François Besse approche son briquet de l'épaisse vitre de sa cellule à la prison de Gradignan, en Gironde. Il est incarcéré depuis deux mois dans ce centre pénitentiaire moderne réputé inviolable. En mars, il a été condamné par la cour d'assises de Bordeaux à sept ans de détention pour une série de vols. Les jurés n'y sont pas allés de main morte. Ils ont considéré que cet homme, qui n'est pas un récidiviste, était un dangereux délinquant à écarter de la société. Il a même été présenté comme un chef de bande et a écopé d'une peine supérieure à ses complices. Besse prend cette condamnation comme un coup de poing. Il ne s'attendait pas à encaisser une peine aussi lourde. Il est en colère et a juré dès son entrée à Gradignan qu'il allait s'évader. Son briquet chauffe donc le carreau de verre, puis le détenu lance dessus un saut d'eau froide, choc thermique. La vitre éclate. François Besse, 1m60 et 55 kg, jette à l'extérieur une corde assemblée avec ses draps et se fait la belle. François Besse est en cavale pour la première fois de sa vie. Il n'est alors qu'un délinquant local, le fils de Francesco Esposito, un anarchiste espagnol installé à Cognac en Charente, a commis ses premiers larcins à 14 ans. Il fugue chez une demi-sœur à Strasbourg, travaille un temps à la chaîne dans une fabrique de sièges auto, puis recommence à voler. Jamais d'armes, il enchaîne les cambriolages chez des particuliers, dans des bureaux et même dans une usine de charcuterie. Il se retrouve brièvement en prison à Metz. Quand il retourne dans la région de Bordeaux, il retrouve sa mère, mais se laisse rattraper par la marginalité et les mauvaises fréquentations. Nouveau larcin et cambriolage, il n'a pas le sentiment de faire du mal, lui qui n'a jamais agressé personne. La police l'interpelle en 1970, soupçonné à tort cette fois d'avoir percé des coffres forts avec un complice. Il va alors définitivement s'engager sur le chemin de la délinquance. Lors de sa première cavale, François Besse multiplie les cambriolages, dont celui du drugstore d'Angoulême. Cavale qui s'achève le 7 février 1973 dans un coin du Bordelais. La police a fini par le repérer. Elle le retrouve caché dans une espèce de casemate souterraine et le déloge avec le tir d'une grenade lacrymogène. Avant de quitter sa cache, Besse se tire une balle dans le ventre. Elle aurait pu être mortelle. Des policiers penseront qu'elle est tout simplement destinée à le conduire directement à l'hôpital. Un lieu dont il pourrait facilement s'échapper. Besse ne s'échappera ni d'un hôpital, ni d'une infirmerie. Il retourne à la prison de Gradignan. Un séjour qu'il souhaite le plus court possible. Le détenu étudie les meilleurs moyens possibles. De prendre le large, calcule les ronds des gardiens. Besse s'échappe de la façon la plus méticuleuse et la plus précise qui soit. Le 7 août 1974, il s'éjecte de sa cellule après en avoir scié les barreaux. Il quitte la prison en traversant la cour et en passant sous un mirador. Les miradors de Gradignan seront alors rebaptisés les miradors Besse. La deuxième cavale de François Besse aura été la plus courte. 20 heures à peine après avoir quitté la prison de Gradignan en passant sous le fameux mirador. Il est cette fois placé dans une cellule au barreau renforcé dans l'attente d'un nouveau procès pour ses derniers braquages, cambriolages, 4 au total. Le détenu, comparé devant la cour d'assises de Bordeaux, il écope cette fois de 15 années de détention. Le condamné est considéré comme dangereux, susceptible de se faufiler dans le moindre trou de souris pour retrouver l'air libre. Il est donc transféré dans un établissement réputé pour sa sécurité, le centre pénitentiaire de Frennes, en région parisienne. Mais il ne va pas rester très longtemps en cellule, 4 mois seulement. Une fois encore, Besse étudie le fonctionnement, l'univers dans lequel il est retenu. Impossible de savoir ce qu'il mijote, l'homme parle peu et ne confie jamais aucun de ses états d'âme, ni à ses co-détenus, ni aux gardiens. Le 20 octobre 1975, en pleine nuit, François Besse décèle les barreaux de sa cellule et parvient à descendre jusque dans la cour de Frennes. L'histoire, vraie ou fausse, raconte qu'il était pieds nus et en pyjama. Il réussit à escalader le mur d'enceinte, puis disparaît de l'autre côté en prenant la fuite sur un solex. Cette fois, le nom de François Besse devient célèbre au sein de l'administration pénitentiaire, tout comme au sein de la police parisienne. Son nom est fiché au 36 Quai des Orfèvres. Le cavaleur se fond alors dans la capitale. Il opère en solo ou avec des complices d'un jour pour visiter des appartements et braquer la caisse de quelques commerces. Besse ne connaît personne, le milieu l'ignore et lui se méfie des vrais truands, mais il lui faut de l'argent. Non, le 4 mars 76, François Besse arpente le quartier de la Bourse à Paris. Il a depuis quelques jours repéré les allées venues d'un agent de change qui a pignon sur rue Passage des Princes, l'un des passages couverts de la capitale. En pleine journée, il pénètre dans le bureau et se fait remettre une énorme somme pour l'époque, 800 000 francs en espèces, coupures françaises et étrangères. François Besse a agi sans violence et n'a pas tiré un seul coup de feu. Le gros coup du bureau de change, du passage des princes, donne à François Besse ses premières lettres de noblesse criminelle. Pas encore tout à fait dans la cour des grands, mais dans celle des braqueurs respectables. Les policiers ne tardent se pendent pas à loger, comme ils disent dans leur jargon, à le localiser. Il est interpellé sans avoir pu dépenser l'argent qu'il vient de dérober. Il est renvoyé à Freyne, mais cette fois, plus question de prendre le moindre risque. Il est écroué en QHS, le quartier de haute sécurité. Innovation pénitentiaire tout à fait récente, des quartiers ultra sécurisés et protégés, où les détenus n'ont quasiment aucun contact entre eux et sont étroitement surveillés. Même les promenades se font en solo. C'est pourtant ici, dans cet univers carcéral rigoureux, que Besse va faire une rencontre qui va modifier le cours de sa vie, celle de Jacques Messrine. François Besse et Jacques Messrine sont loin de se ressembler, mais ils ont ensemble un point commun, la détestation de l'univers carcéral et de la prison. Un combat de plus en plus politique. En cette année 1978, ils se mobilisent avec d'autres détenus contre les quartiers de haute sécurité. Un univers qui déshumaniserait les détenus, ne respecterait pas les condamnés. Les deux hommes participent à un mouvement de révolte et de revendication. Au printemps 1978, alors que pourtant l'administration pénitentiaire connaît leur lien d'amitié, ils sont tous deux transférés dans un autre QHS, celui de la prison de la santé à Paris. Ils vont organiser derrière ces murs la plus spectaculaire des évasions. Le 8 mai 1978, aux alentours de 10h du matin, Jacques Messrine se rend au parloir spécial du QHS pour y rencontrer son avocate, Maître Giletti. Il lui affirme qu'il y a des micros et monte alors sur une chaise pour soulever le faux plafond. Il a extrait aussitôt tout un arsenal. Cinq revolvers, une fusée de détresse, une bombe lacrymogène, une corde nylon de 12 mètres. Messrine retrouve Besse. Les gardiens et deux sous-directeurs sont enfermés dans la cellule d'un troisième détenu, Carman Rives. Messrine, Besse et Rives ont les clés de l'établissement. Ils gagnent la cour, utilisent des échelles d'ouvriers pour franchir le mur. À peine sont-ils passés de l'autre côté qu'une fusillade éclate. Un gardien de la paix tire, Carman Rives est tué. Par méprise, la presse annoncera la mort de Besse. Le roi de la cavale est pourtant sain et sauf, tout comme l'ennemi public numéro un est tout deux évanoui dans la nature. François Besse, associé à Jacques Messrine, change aussitôt de stature pour les policiers et les autorités. Huit jours après l'évasion, le duo attaque une armurerie près de la gare de l'Est à Paris. Le 26 mai, les deux hommes sont à Deauville, se présentent au commissariat local comme des policiers en civil venus de Paris. Prétexte pour savoir combien d'agents sont mobilisés en ville en soirée. Vers 22h, Besse et Messrine attaquent le casino. 136 000 francs de butin. L'alarme retentit. À leur sortie, une fusillade éclate. Deux femmes, dont une touriste anglaise, sont blessées. Les braqueurs s'enfuient en voiture, on leur tire dessus, Besse à la jambe transpercée. Messrine est touchée à l'omoplate, à un barrage. Ils prennent la fuite dans le bocage. Le GIGN, nouvelle arme d'élite de la gendarmerie, est déployée. Mais le ratissage ne donne rien. Les deux blessés se sont réfugiés dans la ferme de la famille Lelodé. Ils tiennent parents et enfants en otage. Ils quitteront les lieux dans le coffre de la déesse familiale et échapperont à la police. Daniel Lelodé se souviendra d'un Messrine bavard, mais d'un Besse n'ouvrant jamais la bouche. Un roi de la cavale qui venait de goûter à son premier baptême du feu, sans être vraiment enivré par l'odeur de la poudre. Le 2 octobre 1978 à Paris, la cour d'assises juge François Besse par contumasse, en son absence, pour le braquage de l'armurerie de la gare de l'Est. Comme le veut alors la loi, il écope de la peine criminelle maximale. A savoir la peine de mort. Besse est alors à 300 km de la capitale française, à Bruxelles, en Belgique. Il loge dans un petit hôtel face à la gare centrale et monte de petits coups. Au bout de quelques mois, la police belge le suit à la trace. Besse, pourtant sur ses gardes, est interpellé le 11 mars 1979, en pleine rue, alors qu'il marchait au bras de deux jeunes femmes. Il est incarcéré. La France demande son extradition. La procédure s'éternise. François Besse redoute le retour dans son pays, où il sera sûrement incarcéré pour le restant de ses jours. Il gagne du temps et échafaude un nouveau projet d'évasion. 26 juillet 1979, palais de justice de Bruxelles. François Besse comparé, menotté, devant la chambre du conseil du tribunal correctionnel. Une audience technique décidée à statuer sur la prolongation en détention du détenu français. On lui ôte ses liens afin qu'il puisse feuilleter son dossier. A 11h35, Besse glisse une main sous le pupitre. Il se saisit d'un pistolet et d'une clé de moto. Il met aussitôt en joue le président du tribunal, le juge Durand, puis lui plaque son arme sur la tempe. François Besse et son otage, magistrat, disparaissent dans un couloir du palais de justice, jusque vers la sortie. Il enfourche ici une moto, une Ducati 500, qui sera retrouvée au centre de Bruxelles. Pas un coup de feu tiré, pas de sang versé. François Besse, qui a fêté la veille ses 35 ans, est fidèle à sa légende. Il vient de signer sa cinquième évasion. Retour en cavale, donc, pour celui qu'aucune prison ne peut garder. François Besse disparaît en Espagne. Trois ans de mauvais coups et de braquage, jusqu'à une nouvelle arrestation le 21 janvier 1982. Il a été dénoncé, on le soupçonne de trempé, dans un trafic de fausses monnaies. Il est incarcéré à la prison de Carabanchel, à Madrid. Moins d'un mois après son arrestation, le 16 février. Il est conduit en fourgon cellulaire vers l'hôpital. Il dit souffrir de maux de ventre, une totale invention. Dans sa bouche, il a en fait la clé de ses menottes, obtenues sans doute après avoir soudoyé un gardien. Il provoque une bagarre dans le véhicule et s'enfuit. Arrivé en voiture au poste frontière de Cerbère, il prend ici un douanier en otage, jusqu'à Perpignan, puis oblige un chauffeur de taxi à le conduire jusqu'à Paris. François Besse, six évasions désormais à son actif, va alors complètement disparaître de la circulation. Après avoir faussé compagnie aux Espagnols, François Besse est devenu un fantôme. Aucune trace de lui, silence total sur ses activités, pas de signalement d'un quelconque méfait qui porterait sa signature. Dans le milieu, la nouvelle se répand qu'il serait mort, abattu par l'un des membres du gang des Postiches, un groupe de braqueurs envers lesquels il n'aurait pas réglé une dette. Personne ne saura jamais qui a émis cette hypothèse, peut-être Besse lui-même. Le fait est qu'on va arrêter de le chercher. Une souricière avait été tendue au cimetière après la mort de sa mère, mais le truand n'est pas venu. C'est pourtant bien dans sa région d'origine, aux alentours de Cognac, que le roi de l'évasion s'est installé avec Marie-Ange. Un contrôle routier auquel il échappe va conduire les policiers vers un petit meublé qu'il loue à Angoulême. Le logement est vide, Besse a déguerpi. Les enquêteurs relèvent ses empreintes et mettent la main sur un paquet d'échographies. Marie-Ange a accouché sous un faux nom d'une petite Charlène en février 1994, dont Alain Delon, admirateur de Besse, sera le parrain. François Besse sera arrêté quelques mois plus tard au Maroc, dernière étape à 50 ans d'une vie de cavale. Besse va rendre des comptes à la justice, condamnée par les cours d'assises de la Charente en 1998, puis à Paris en 2002. Huit ans de prison à chaque fois, les jurés retiennent son parcours, mais notent son dégoût pour la violence et sa volonté de rédemption. Aujourd'hui, mon regard sur cette époque est un jugement négatif. Je ne revendique rien. Je ne peux être un modèle dans cette révolte. Je me suis trompé, dit-il à son procès à Paris. François Besse a quitté sa dernière prison, la centrale de Saint-Maur dans l'Indre, le 27 février 2006.